Voilà, les pancakes, moi je les vois plus jaunes que ça, et comme je les filme, ils sont plus, j'ai fait des sortes de pancakes, voilà, voilà, ok, voilà, c'est juste de la farine, de la farine, dessus tu mets ce que tu veux, dessus tu peux mettre de la confiture, tu peux mettre des oignons frits, tu coupes un oignon rouge, enfin n'importe quel oignon, tu coupes et tu mets sauté dans la poêle, tu mets dessus et tu minges, il faut faire un sucré salé avec ça, voilà, et ça remplit le ventre, voilà ma bouffe, donc, voilà, voilà, j'ai ressorti des épices que j'avais dans une boîte, ouais, il y en a d'autres qui vont virer, parce qu'il y en a, ils sont trop vieux, et mon frère m'a dit que c'était pas bon, c'est vrai, à ce qu'il paraît, ça, c'est, ça serait rempli de, comment on dirait ça, alors que ça c'est, il y aurait des pesticides et tout ça là-dedans, les engrais chimiques, je sais pas, à ce moment-là, on bouffe plus rien, alors, je sais pas, moi, si tout est mauvais, moi, mon eau de robinet, je suis bien obligé de la boire, j'ai la filtre comme je peux, mais bon, j'ai pas les moyens d'acheter des packs d'eau, déjà, il faut les amener, j'ai trop mal au dos, c'est pas la peine, chaque fois que je prends un pack d'eau et puis tout le reste, j'ai mal au dos, après, il faut monter le caddie, il n'y a qu'une roue, il n'y a qu'une roue au caddie, pour ça que j'ai envie de m'en acheter un autre qui a trois roues, c'est plus facile, parce que comme il y a trois roues, il y a la roue du dessus qui prend le dessus et qui monte la marche sans me faire mal au dos, enfin, je verrai bien, de toute façon, il est troué, hein, mon caddie, il y a des trous partout, hein, et je voulais faire une doublure dedans, mais, pfff, c'est pas facile à faire, j'avais découpé dans un sac, vous savez, ils font des sacs pour ramasser les feuilles, hein, on le met dedans, moi, j'avais découpé ça et j'avais fait la forme du caddie pour le coudre dedans, mais c'est une espèce de raffia plastique qui est stressée, pas stressée, non, j'ai pas du tout envie de dire stressée, bon, du coup, mon live, il est bien arrivé, hein, mais dis donc, vachement en retard, hein, voilà, et ce que j'ai vu, je l'ai bien vu, hein, là, il faut que je regarde sur mon conneau, la vidéo, c'est à 17 minutes, euh, je sais plus, j'ai noté où, ce truc, donc, hein, de toute façon, moi, si je le vois, c'est pas obligé que vous le voyez, non plus, il y a aussi ça, hein, je l'ai pas noté sur ce papier-là, justement, c'est pas sur celui-là que c'est noté, c'est pas grave, on s'en fout, 3 minutes 16, 58, voilà, ça doit être ça, à 3 minutes 16, 58, je sais pas, j'ai tellement noté de trucs que je sais même plus, hein, je vous redirai ça, mais de toute façon, c'est pas parce que moi, je l'ai vu et que ça l'a filmé que vous, vous pouvez le voir, ah, bah, le problème, c'est ça, le problème, sinon, les autres trucs qui s'est passé chez moi, oui, ah, justement, il y a, il y a, oui, il y a, comment qu'il s'appelle, Vini, elle, elle a vu un petit nuage de, comme un nuage de fumée de tabac qui s'est déplacé, elle a dit ça, c'est un esprit, ah, je dis, bah, elle aussi, elle a eu le droit, sauf que moi, c'était tout noir et elle, c'était gris, alors, moi, j'en parle parce qu'après, les gens, ils vont dire, ah, ouais, oui, Vini aussi, ça y a fait, l'autre, elle a copié, non, non, j'ai pas copié parce que j'ai pas filmé à la même heure, parce qu'un live, c'est beaucoup plus long et puis, c'est pas du tout le même jour, ni, admettons que ce soit le même jour ou la veille, le temps que ça se charge, mon live, ça a mis plus longtemps que d'habitude, alors, je peux pas avoir copié, voilà, je prends les devants, bon, alors, j'ai une vidéo qui prouve qu'il n'y a pas de guerre, là où c'est qu'ils disent qu'il y a une guerre, hein, là où c'est qu'ils disent qu'ils ont bombardé, voilà, c'est bizarre parce que comme on y va directement sur les caméras de surveillance en direct, on voit les gens se promener tranquillement, que ce soit à un endroit ou à un autre, hein ? S'il y a eu vraiment ce qu'ils disent, on verrait des bâtiments à terre et puis, il n'y aurait plus personne, hein ? Par contre, au Congo, oui, c'est vrai, au Congo, ils font bien ce qu'ils ont... J'ai vu le film et il se passe bien ce qu'il se passe, les Congolais, voilà, bon, bah c'est tout, hein, voilà, mes pancakes, hein, voilà, j'en ai mangé deux, trois, puis voilà, voilà, puis c'est souple, hein, c'est simple à faire. Vous faites de la pâte à crêpes un petit peu plus épaisse, un petit peu plus épaisse, mais pas trop liquide, et ça donne ça, voilà. Et après, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre du Nutella, enfin, du Nutella, du vrai chocolat, parce que le Nutella dedans, à ce qui paraît, ils mettent des trucs dedans. Vous achetez du vrai chocolat et vous faites vous-même votre truc. On peut le faire soi-même, hein, euh... On peut le faire soi-même, son Nutella, hein, si vous avez des noisettes, euh... Et puis du chocolat, euh... Vous faites fondre tout ça, vous passez les noisettes à la moulinette, et puis, euh... Vous faites des petits morceaux de noisettes, et puis, vas-y, hein, c'est pas dur, hein. Si vous avez du bon miel, vous en mettez dedans, au lieu de mettre du sucre, je sais pas, moi, si c'est du chocolat noir sans sucre dedans, euh... C'est très bon, hein, chocolat au lait ou qu'est-ce que vous voulez, mais faut faire gaffe, quoi. On peut le faire soi-même, de toute façon, vas-y. Voilà. Je vous embrasse tous. Et il faut que je vérifie ma vidéo sur mon Conroe, parce que sur mon Conroe, c'est lui qui a filmé, c'est pas l'autre. L'autre, il est pourri, l'autre, euh... Voilà. Et puis, il va falloir que je refasse des réglages sur mes vidéos, parce que ça va pas, ça, il y a une couille dans le pâté. Et puis, le truc, euh... Oui, pour ça, et puis, il y a aussi, euh... Pourquoi qu'il me demande de faire une super... Une su... Non, pas superstition, non, c'est pas ça que je veux dire. Un truc qui se met les uns par-dessus les autres, là. Voilà. Que des trucs se mettent super pause, alors que ça dérange le téléphone. Ouais. Je vais devoir le remettre aussi. En tout cas, je vais travailler à remettre les choses en place, parce que... Parce qu'en faisant des choses sur mon téléphone pour, euh... Pour faire des réglages pour pas être, euh... Être espionné et tout ça, euh... Ça va peut-être dérégler le machin, mais c'est pas grave. On s'en fout. Je dis peut-être bien, hein, j'essaye de comprendre pourquoi qu'il y a une couille dans le pâté, là. Parce qu'il y a trop de bugs. Depuis que j'ai fait les mises à jour sur mon Conroe, je suis emmerdée, ça arrête pas de bugger. Et puis, ils remplissent vite fait le téléphone, alors qu'avant, j'étais tranquille. Voilà. Les mises à jour, ça fait pour la merde. Et puis, si tu les fais pas, ça fait pour la merde aussi. Alors, on sait pas trop comment faire, hein. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. Ouais, ma bibliothèque, elle est arrivée ici. Voilà, ouais. J'ai pas fini. Là, vu que c'est l'hiver, j'ouvre pas la porte-fenêtre, donc je peux la mettre ici. Bon. Après, je vais voir. Tout ce que j'ai pas besoin, ça va saquer. Ça va saquer. Ça va me faire de la place dans la chambre. Je vais pouvoir ranger, comme je veux dans la chambre, les deux plaques qui sont sur des tréteaux, qui me serrent de table pour ranger les trucs en-dessous et en-dessus. Et puis, voilà. Et puis, je vais voir qu'il faut que je trie tous les magazines que j'ai depuis 2020. Gardez que ce qui m'intéresse. Les magazines sur l'informatique. Et puis, voilà. Mais depuis que j'ai changé de téléphone, je suis emmerdée. Parce que, comme j'ai déjà dit, là où c'est qu'on peut me laisser des messages, ça fonctionne plus. Et là, ils me disent, j'ai une boîte vocale. Voilà, c'est ça. J'ai une boîte vocale simple. Alors que sur l'autre, on pouvait me laisser des messages. Et je pouvais en laisser aux autres. Et maintenant, je peux plus. Je vois pas en quoi, parce que je change de téléphone, que ça ne fonctionne pas. Et ça se trouve, c'est peut-être aussi à cause de ça que j'ai des problèmes avec YouTube et tout ça. Il faut que je remette l'ancien, mais l'ancien téléphone. Je peux en brocher un troisième, mais il va pas être compatible avec les autres. Et enfin, je pourrai toujours recevoir les messages. Mais là, ça va arrêter encore le truc qui va pas le faire. Parce que... Voilà. Bon. Je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt. Hein. Oui, Dominique, t'es pas... Bah non, j'ai pas rangé mes lits parce que je me suis endormie assise sur mon siège là. Et puis voilà. J'ai piqué du nez. Je m'écroule de fatigue comme je suis... J'arrive pas à dormir. Et puis boum, Dominique, elle est partie. Alors, je sais pas où c'est que je suis partie, mais je suis partie quelque part. C'est sûr. Aucune souvenance, donc c'est que je suis partie. Quand je m'endors, je vais quelque part, mais... Aucun souvenir. Voilà. J'ai de la douane muscate, celle-là elle est bonne. Parce que tant que ça a pas été ouvert, c'est encore bon. Par contre, l'autre paprika, il faut que je le jette parce qu'il est trop vieux. J'ai vu, il a une sale gueule. De toute façon, mon frère, il a raison, il m'a dit... Il m'a dit que c'est poison. Bah, il a raison. Il a raison, de toute façon. Moi, je jette ce que je peux acheter. Point barre. De toute façon, dans mon magasin, je trouve plus les bons épices qu'on avait avant. Il nous enlève tout ce qui est bon, quoi. Question les trucs de soins, de propreté, ben c'est plus les mêmes. Avant, on trouvait des trucs qui étaient écologiques, qui étaient pas chimiques. C'est pas facile. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours pas reçu mes livres que je dois recevoir. Alors, elle m'avait bien dit qu'au mois d'octobre, j'en aurais un et que j'en aurais deux au mois de novembre. Il est toujours pas arrivé. Mais comme les PTT sont pas pressés, ils mettent plus de dix jours avant de m'envoyer les colis. Et puis, comme on me vole tous mes colis, là, je vais être obligé de me racheter des trucs parce qu'on m'a volé les chaussures. Il m'en faut bien une deuxième paire, mais on va encore me les voler. Combien de fois ils vont me les voler, les chaussures, comme je les commande ? Je vais plus oser commander quoi que ce soit. On m'a volé au moins trois colis et encore. Je suis gentille quand j'ai trois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vais aller gueuler au PTT, puis j'ai dit, ouais, je sais pas combien de colis qui sont disparus de chez vous. J'ai toujours pas reçu. C'est vrai que la dame, comme elle est venue me livrer mon colis avec mes livres dedans et tout ça. Oui, je crois qu'il y avait mes livres. Non, non, c'était pas ça. C'était l'homme moderne. C'était le... Non, je sais même plus le nom parce que j'ai plusieurs magasins. Ouais, c'est comme j'ai eu ma lampe qui se recharge, la torche qui était dedans. Non, je sais plus s'il y avait pas une torche. Je sais plus. Enfin, des trucs utiles quoi. Si je me retrouve dans tout le noir, là, j'aurai un truc que je peux m'éclairer. Des trucs utiles. Parce que si tu te retrouves dans le tout noir, tout noir, ben voilà. S'il coupe l'électricité, au moins j'aurai une lampe qui fonctionne. Et d'autres trucs quoi, il faut prévoir. Alors, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah, elle était pas contente parce que j'ai reçu un coup de téléphone avant. Mais comme je connais pas, je retiens pas les numéros. J'ai dit le numéro, je le connais pas. Donc, je réponds pas. Ça se trouve, c'est elle qui avait téléphoné ? J'en sais rien. Je l'ai noté le numéro, mais c'est jamais le même. Là, c'était pas le même. Parce que je l'ai noté la dernière fois que les PTT m'ont appelé. C'était une jeune fille très aimable et tout ça, qui est montée ici. Et puis voilà. Là, c'était une vieille qui avait dans les 45 et 51 ans. Enfin, j'en sais rien. Et elle a lâché au dieu de poser délicatement le colis. Elle l'a laissé tomber à la hauteur. Pour le poser par terre. Pour l'en dire, j'en ai plein de cul. J'ai rien dit, j'ai souri, puis j'étais aimable. Et puis voilà. Parce que la plupart des personnes qui travaillent là-dedans, ils ont pris la dose et j'ai pas envie de me faire massacrer la gueule. Parce qu'ils sont plus eux-mêmes. Comme ma voisine d'ailleurs. Ma voisine, elle est venue. Elle ferme plus les portes. Pourtant, elle ferme bien un clé. C'est pas comme elle sort de chez elle. Mais elle ferme pas les portes d'entre deux. Toutes mes portes étaient ouvertes. C'est pour ça que je me pelais dans le cul. Elle est feignante. Je vous jure que c'est vrai. Elle est feignante. Pas pour fermer ses portes. Parce qu'elle est suffisamment encore assez d'intelligence pour dire, si je ferme pas mes portes, on va rentrer chez moi. Mais par contre, les portes là, elle est laissée ouverte. Elle s'en fout que je me pèle le cul. Ça, on a rien à foutre. C'est pas ça. Si ma porte est pas ouverte en bas, y a pas de problème. On peut pas venir rentrer là-dedans. J'ai vu des fois des drogués qui venaient là-dedans. Y a longtemps de ça. Le mec, il se croyait trois blocs plus loin. Mais non, j'ai dit, non, non, tu t'es trompé. Bon, bah ça va. Le mec, il est reparti. Il était reparti. Mais dis donc. Mais là, maintenant, ça devient de plus en plus dangereux. Hein ? Bon. Ils sont tous allumés, maintenant. Y en a. Y a encore eu des décès. Y a un truc qui est passé tout à l'heure. Puis hier aussi, ambulance et tout. Bon, bah vas-y. On va me dire, ouais, c'est pas forcément des décès. Bon, bon. Depuis qu'il y en a beaucoup compris la soupe magique, y en a beaucoup qui tombent. Moi, dans ma ville, y en a plein que je vois plus, hein. Et puis, dis donc, on se croirait dans... Seul au monde, hein. La ville, on voit plus rien. On voit plus d'enfants qui jouent dans les rues. On voit plus, euh... Les personnes âgées qui se promenaient avant. Euh... Y a beaucoup de personnes que je connais. Ben, ils sont partis je sais pas où. Enfin bref, comme je dis je sais pas où, j'en sais rien. Au paradis ou ailleurs, j'en sais rien. Enfin bref. Excuse-moi, Seigneur. On plaisante pas avec ça, non. Enfin, ils sont partis, quoi. Il y en a qui sont partis, ils ont rendu l'âme. Bon. Et là, méfiez-vous. Ils veulent faire prendre un produit à vos enfants pour, soi-disant, le cancer de l'utérus. Faut que je vous fasse un dessin, ce qu'ils mettent dedans, en plus. Y en a beaucoup qui se sont retrouvés avec des cancers de l'utérus avec cette connerie. Et puis, en plus, euh... Ouais. Et puis là, ils veulent ajouter autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Toutes. Ils ont tout le bis pour faire, euh... Pour diminuer le truc, hein. Vas-y, hein. On va dire que je suis une complotiste. Si vous le voulez. Je dis les choses, il faut décoder, c'est tout. Parce que sinon, on peut plus rien dire. Donc, c'est à vous de décoder. Voilà. Donc, je vous souhaite faire les réglages sur ma chaîne. Je vais d'abord visionner mon live, qui est arrivé très tard tout à l'heure, hein. Très, très tard. J'étais en train de faire la... Une petite vidéo que je vous ai envoyée. Vous allez la voir, hein. Celle que je suis en train de faire, mais j'en ai fait une autre avant, je crois. Oui, bah je dirais que je me retrouve plus, hein. Vous verrez bien, de toute façon, dans l'ordre que ça va arriver. Et puis voilà. Là, je suis obligée de vous faire une vidéo parce que... Il faut que je fasse les réglages pour le live. Donc, ça sert à rien que je fasse un live maintenant. Voilà, je vous ai seulement présenté ça, puis j'en ai profité. Voilà, pour vous expliquer quelques trucs. Voilà. Ah ouais. Non, non, le truc, je l'ai bien vu passer derrière moi, hein. Ça. Mais comme dirait l'autre, même que je verrais, euh... En revenant devant moi, vous pourriez pas le boire. Mettons. Par contre, pour les autres phénomènes, oui, ça a été filmé et ça y était. Il y a quelqu'un qui me surveillait, là. C'est tout. Il était pas blanc blanc, hein. Il était pas blanc. Non, non, vu que c'était noir, comme du charbon. Comme une fumée noire qui sort, euh... Qui sort des pousses d'échappement. Noir, charbon. Bah, je pouvais pas le voir, hein, vu que je tournais le dos, hein. J'ai le dos au mur, dans le coin, dans le coin, vers... Vers ma gauche, là, hein. Vu que je suis en face de vous, là, euh... C'est ma gauche, du côté de la bibliothèque. Donc, voilà. En haut. Ouais. Enfin, c'est ainsi, oui. Il m'en faut, pour m'impressionner, il m'en faut une bonne, hein. Je vous dis, avec tout ce que j'ai pu voir... Ça me fait marrer, tiens. Allez. Je vous embrasse tous, profitez bien, hein, voilà. J'ai du mal à parler, c'est normal, parce qu'hier, j'avais mal aux dents. Je vous dis pas. Puis, mal au crâne. Ça fait plusieurs jours que j'ai mal au crâne, parce que, comme je fais des crises de dents... Avant, il s'est déclaré des crises de... Bah, des trucs ophtalmiques, là, les trucs... Vous savez, comme on a des règles, puis que... Comme t'as tes règles, par exemple, ça me donnait des maux de tête, je vomissais, tout ça. Bon, bah là, ça me fait la même chose, sauf que là, c'est à cause des dents qui ont été mal soignées. Et je fais des crises, mais c'est rare que je fais des crises comme ça. J'ai eu des fois tellement mal au crâne, ça donne envie de se cogner la tête dans les murs, tellement que ça fait mal. Mais ça, je l'ai toujours eu, hein. Ce truc-là. Dès lors que j'ai été réglée, vas-y, ça me l'a fait. C'est naturel, hein, les règles, c'est bien fait pour... Il faut bien qu'on aille ça, nous, les femmes, pour avoir des bébés, hein ? Bah oui. On fabrique des oeufs, des ovules, des oeufs, enfin, voilà, hein. Une pission de mélange avec... Avec ce que l'homme donne, et bah ça donne un joli petit bébé. Bon, voilà que tu vas faire des trucs d'anatomie, Dominique ! Oh bah non, non. J'explique. C'est tout. La création de Dieu, elle est parfaite. Malheureusement, tout a été abîmé. Enfin bon, je vais pas revenir dessus, hein. Bon, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, bah faites des pancakes. Voilà, régalez-vous. Si vous avez pas de pain, bah vous faites ça, puis voilà. Un peu de farine, un peu de l'eau, de la levure. Et puis après, bah, vous mettez de l'huile dedans, parce que comme ça, ça attache pas. Et c'est parfait. Et c'est délicieux. Alors moi, j'aime bien comme il est chaud. Ouais. Voilà. Et après, bah, on peut mettre de la compote de pommes, de la confiture de fraises, de la confiture d'abricots, de la confiture de myrtille. Enfin, tout. J'adore tout. Bah, euh, non, Seigneur. J'aime tout, Seigneur. Oh bah, comme c'est bon, c'est bon, hein. Le temps est bizarre. De toute façon, ils ont... Oh bah, ça y est, ils ont ressemé, hein. On va dire, ouais, la compotiste a dit, il sème. Ouais. Bah, vous prenez Issem comme vous voulez, hein. Vous l'écrivez comme vous voulez, hein. Héhéhéhé. Hein. Voilà. Allez, j'arrête mes conneries, moi, maintenant. Petiteur va parler. Allez. J'arrête mes conneries.